Si on descend l'Espagne, on peut le faire en 2 mois, 3 mois, 4 mois, même s'il faut, pour étaler les frais. Que si on part de 7, c'est tout de suite qu'il faut tout mettre. Donc ça va dépendre aussi de ça, donc ça on verra. Mais si on descend l'Espagne, clairement on se dit qu'on ne descendra peut-être pas très vite. Ah non ! On prendra peut-être le temps. On va prendre le temps, oui. Tourne, tourne ma terre, je te regarde, tu danses sur un air, te mise en garde, ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons, changer de matière, t'es mon ami, je te contente, ensemble on apprendra les mains de danse. On ne le montrera pas. Regardez-les, et Noah ? Noah, coucou ! Tu viens faire du château ? Ils sont prêts à aller faire un château de sable. Ils tombent au nez vert vert. Je suis une cantinière. Allez, cantinière. Allez, on va voir. Cantinière. Ah bah il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu du bricolage. Oui, j'ai changé ça. Parce que ça c'est très moche. C'est très moche, et puis... C'est un truc en plastique, c'est évident. Et puis en plus, les... Les M.C. gars, ils sont très profonds, en fait. Et ça déforme le plastique. Donc là, je vais faire des trucs avec du bois. On va faire des petits ronds. On va faire des petits ronds en bois, avec des trous. On va les vernis, et puis ça sera plus joli que... Mais carrément. Elle est sympa, notre vue. Les enfants, ils sont juste ici, en train de jouer au château de sable. Donc comme ça, on les a juste en vue. Et voilà. Bon, par contre, le lac, il est un petit peu à sec. Mais bon. Hop, et là-bas, il y a Yo-Yo qui est en train de bricoler, qui est derrière. Il est en train de préparer les petits supports, là. T'es pas content, en plus ? Non, tu me finis. Oh, ça va. J'ai... Le nôtre, je l'ai peint, j'ai mis du vernis. Au doigt. Bravo. Oui, je voulais passer un derrière-pinceau pour peindre en rond. Et les gamins, ils auront qu'à les faire au Posca. Au Posca, oui. Oui, c'est bien, ils sont jolis, en plus. Ils auront qu'à les faire au Posca. Ils auront qu'à les faire au Posca. Ils se les découvriront comme ils veulent. Alors, regardez ça, si c'est pas la belle vie. Kiki y travaille. Eh oui, c'est Balot, il n'a pas fini de travailler. Moi, j'ai fini de travailler. J'ai un livre. J'ai à boire. J'ai un oreiller. J'ai des écouteurs. Et de la musique. Et maintenant ? Et pas maintenant, rien. Voilà. Pendant que les enfants, ils sont là-bas. Et ils jouent. Eh bah, maintenant, je peux le lire tranquillement. Et laisser Kiki travailler. Eh oui, c'est ça quand t'as pas fini de travailler. Et il n'a même pas fait sa vidéo pour vendredi. La honte. On est parti faire un tour, là. La fusion. Et puis, d'un seul coup, ça monte. Comme ça. Eh, Yogi, il est en train de regarder où est-ce qu'on s'en va, là. Parce que... Bon, mais là, en fait, de ce chemin, il s'en va au village, en fait. On est là. Oui, on ne pourra pas revenir. Non, on ne pourra pas revenir. Dans le ruisseau, on vient de le baser. Tu vois, ça fait le lacet, ça remonte. En fait, après, il y a un petit chemin qui repart là-bas, mais il vient de nulle part. Oui, on va faire demi-tour. Mais après, on va jusqu'au village, en fait. Et puis, alors, après, pour revenir, on est long, on est là. Oui, après, pour revenir, ça va être un peu compliqué. Bon, mais on va faire demi-tour. Pas l'heure. T'as décidé sur quoi, toi ? Dora, t'as décidé sur quoi ? Hein ? Sur rien. C'est sérieux ? Sur le mur d'Alice. Oups. Il dit qu'il a fait une blague à Alice. Alors, Alice ? Il a dessiné sur le mur ou pas ? Ah, donc, il a raison. Il a dit que j'ai fait une blague à Alice. Moi, je descends par là. Faites des gosses. Qui c'est qu'en veut un ? J'en donne un. Je suis généreuse, cette bancaire. Hein ? Lesquelles on donne ? On peut même en donner deux ou trois, mais les deux autres, ça rend pas à nous. Ah, aussi. Ça peut marcher aussi. Ah, on peut donner les enfants des autres. On va peut-être donner Noah et Alice. Comme ça, ils arrêteront de se battre. On est au fond du lac. On marche au fond du lac. Là, ouais, ouais, ouais. Si on regarde, là. On marche au fond du lac. Oh, tu te rappelles, on avait été un lac avec Jérème en Espagne où ça faisait pareil. Dans la réserve naturelle, tu nous as dit non, non. Ouais, ouais. C'était avec Jérème et Charlotte. On avait pris un chemin et tout, je crois, pour y aller. Donc, ça passait juste entre les cailloux, là. Ouais, ouais. Ah, oui, c'est vrai, c'est ça. Je me souviens. La réserve naturelle, enfin, historiquement, la réserve naturelle était de l'autre côté, mais bon. Ouais, il avait décidé de nous enquiquiner. Et alors ça, on ne sait pas trop ce que c'était. Ça, je pense qu'avant, ils avaient fait déjà un premier bassin ici. Et après, ils auraient grandi, ils ont fait celui-là, là-bas. Donc, celui-là, c'est pas la même chose que c'était. Je ne sais pas trop. Ici, c'est le parc d'attractions, là. Avec la mini-ferme. Et quand on est allé se balader tout à l'heure, c'était par là-bas, là. On est allé ici, mais après, on ne pouvait pas redescendre là. C'était un peu compliqué. Les canards. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est tous habillés. On a tous les mêmes sponsors. Tous les mêmes sponsors. C'est vrai. Tous les mêmes sponsors. C'est vrai. Ah non, tu es sponsorisé par GLS. Là, aujourd'hui, il n'est pas en GLS. Je crois que les GLS, je vais les ranger. Ils vont t'affaires près. On les ressortira au bled. Regarde, j'ai rajouté de la longueur, déjà. J'avoue, ça commence à se rafraîcher un an, mais on va redescendre dans le sud. Le matin, le soir, ça pique un peu. Après, la traversée de l'Espagne, elle va piquer. En général, en hiver, il ne fait pas très chaud. Le temps qu'on arrive dans le sud. On passe par l'Espagne, on ne sait pas encore. Ah ben oui, ça, on peut vous dire. On peut vous dire, on veut faire la comparaison au moment de partir entre les départs de Seth et les départs depuis Algeciras. Alors, ce n'est pas que le bateau. Oui, oui. Parce que le bateau, les mêmes, coûte beaucoup plus cher de Seth. Ça, c'est indéniable, il y a deux jours de traverser. Mais si on met bout à bout le gasoil, les courses d'Espagne, le gasoil, le temps pour descendre et le bateau, la dernière fois qu'on a compté, il y avait 50 euros de moins. Oui. Alors, pour 50 euros, est-ce que ça vaut le coup de se taper un mois et demi de descente d'Espagne ? Il y a plusieurs choses qui vont décider. Il y a, bon ben, s'il y a une petite différence entre les deux, il y a nos finances aussi. C'est sûr que ça. Puisque, en fait, si on descend l'Espagne, on peut le faire en deux mois, trois mois, même trois mois, quatre mois, même s'il faut, pour étaler les frais. Que si on part de Seth, c'est tout de suite qu'il faut tout mettre. Donc, ça va dépendre aussi de ça. Donc, ça, on verra. Et voilà. Mais si on descend l'Espagne, clairement, on se dit qu'on descendra peut-être pas très vite. Ah non. On prendra peut-être le temps. On va prendre le temps, oui. Voilà, donc, oui. Oh, regarde. Un bus. On se rend au beau camping là-dedans, mon copain. Eh, c'est un peu le même que... C'est pas le même que... C'est le même qu'on a vu l'autre jour. À Albertville, qu'on a vu à Albertville, qu'on a dit c'est pour Julien. Ouais, qu'il fait 13 mètres 20. C'est la même compagnie, en tout cas, c'est la même compagnie. Oui. La même compagnie. Ah, je comprends pas pourquoi il fait des sanglouins, ton chemin. Il y a la place. Ah bah, t'aurais pu y aller, toi aussi. Ouais, pas très plat pour normal. On se fait mettre des sacrées cales. Il est beau quand même, ce barbouille. Il y a une bonne bouille. Ah bah là, on voit bien le parc d'attractions, là. Ouais. Le bateau pirate. Il y a des indiens. Ils ont quelques trucs sympathiques. Miri-lipi, miri-lipi, miri-lipi. Miri-lipi, miri-lipi. Mississippi, non c'est pas ça, non. Miri-lipi, miri-lipi. Non, non plus. Je sais pas. Miri-lipi. Je sais pas, je sais pas. Ici, c'est le parking, normalement camping-car. Si je dis pas de bêtises. Pour les bus et les camping-cars, c'est ici. Mais derrière, il y a peut-être du miri-lipi. Ouais, c'est ça. Miri-lipi. Oui, bon après, hors saison, on... Merci plus, l'ami. Non, c'est pas ça, oui. Ça va pas, hein. On va regarder le nom du parc. Miri-lipi-lipi. En tout cas, c'est le chemin du lac. C'est un truc en I. C'est un truc en I. C'est un truc en I. Miri-lipi, l'île aux pirates. Miri-lipi. Voilà. Donc le parking, le P2, là, c'est celui-là. Pour les camping-cars, les bus et les voitures. Et de l'autre côté, pour les voitures. Miri-lipi. C'est difficile à dire, Miri-lipi. Chemin du lac. Saint-Antoine de l'Abbaye. Saint-Antoine de l'Abbaye. De l'Abbaye. De l'Abbaye. De l'Abbaye. Baignade interdite. Hein? Baignade interdite. Ouais. Quand tu vois le couloir de l'eau, de toute façon, tu n'as pas envie de te baigner. Bon, je chier avec le canard. Quoi? Vous baignez avec le canard? Tu vois le couloir de la flotte, tu sais? Pas trop envie de te baigner. Non, c'est vrai. Ouais, ben, je crois qu'il descendait, on va sur le tour en bas. Ah ouais? Ah ben, on peut descendre. Ouais, on va descendre. On va descendre, on va sur le tour en bas. Allez. Regardez comme son petit pied, il va mieux. Moi, ça dépend du jour. Non, c'est pas, ouais. Le matin, ça va. Le soir, après. Non, mais t'as moins mal. Attends, c'est pas vrai, t'as moins mal. C'est moins mal. On a fait une découverte. Bon, on n'est pas médecin, mais on a découvert que son orteil, il partait de travers. Je sais rien, c'est pas grave. Allez si, on a le droit de l'expliquer. Oh là là. Bref, son orteil, il partait de travers. Et depuis, on relève l'orteil, en fait. Comme ça, son orteil, il part plus de travers. Et donc, du coup, il a moins mal. Il part mal au ligament. Voilà. Donc, ça va mieux. C'est du travail qui était bien fait. Ça, il ne fallait pas le dire. Non, ça, il ne fallait pas le dire. C'est pas bien. C'est pas grave. C'est tard, c'est dit, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Ah, regardez. Au pire, tu couperas. Ah non, je ne coupe pas. Tu vas le dire 200 fois. Miripili ! Miripili ! Ça y est. C'est un cri de guerre. Miripili ! Miripili ! N'importe quoi. C'est bon, bien. Les... Les ? Les gaulois attaquer. Les romains. Miripili ! Miripili ! Oh, les cons. Oh, les cons. Je vous dis que ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien. Il n'a pas mangé de soupe, pourtant, hier. Non. J'ai saigné. La saison des soupes est ouverte. Je peux vous dire que l'hiver arrive. Non, non. C'est pour ça que je me casse aussi. Non, enfin, pour ne pas vous faire de soupe. Est-ce qu'il veut continuer les barbecues ? Il ne veut pas manger les soupes. Ah, non, la soupe. Qu'est-ce que pour moi ? Regarde, un crocodile. Un crocodile. Ah oui. Franck, il a dit à Noah. Tu n'as pas de l'eau, il n'y a des crocodiles. Du coup, il ne va pas. Du coup, il n'y va pas. Il est venu nous voir en disant, il y a des crocodiles. Bon, il va où ce petit chemin ? Il tourne. Il passe là-bas devant le banc. Et on va retourner par bout. Eh oui. Une des rares journées où on n'est pas overbooké, où on n'a pas 200 000 choses à faire. Ah, j'ai fait plein de choses, oui, aujourd'hui. Oui, mais tu as fait plein de choses, mais plein de choses pour le plaisir. Oui. Tu as fait de la détection. On est habitué. Après, tu as fait un peu de bricolage. Oui. Ben, bricolage, oui. J'ai changé la lumière de place, de branchement. Euh, avec la carte. J'ai changé la lumière de branchement, parce que ton téléphone ne chargeait pas. C'est bon. Tu verras ce qui marche bien là. J'ai mis un derrière pour les gamins. Ah, on fait plein de petites choses, mais plein de petites choses plaisantes. Et tranquille, à un rythme cool. C'est sympa. Ah, mais on voit même turbo. Qu'en a que le nom. Ben oui, c'est l'escargot turbo. Il va presque vite. Le turbo, il trace. Quoi, ils vont vite vos camping-cars à vous. Mais il va fermer, on va aller chercher le canard après. Donc c'est là, les perruches. On va en attraper 3-4, on va faire barbec. Ah, barbec. Barbec de canard. Barbec de canard. Allez, on va rentrer de notre petite balade. Il faut avoir des grands pieds, là, pour voir les yeux. Bon, moi, je ne me sois pas. Je ne touche pas par terre. Bon, non. Même en haut, je ne dirais pas à monter de tout. Non, mais où ? C'est trop long. Là, il y a un autre panneau, là. Attends, il y a de neiger. Il doit faire du patin à glace. Du patin à glace ? Ah, il doit être gelé, le lac, l'hiver. Il doit être gelé, le lac. Ça veut dire quand même qu'il faut s'en aller. Oui, oui, mais c'est le lac qui gèle ici. Ça veut dire qu'il doit faire froid l'hiver. On se sauve alors, vite. Ah, ben voilà. Un petit feu qui l'est bien. Il brûle bien, ce bois. Il est tellement sec. Allez, on s'en va. On laisse notre beau lac derrière. Ah, bon, on va écraser quelques enfants. Au passage, là-bas. Ah, ben aujourd'hui, on a le droit à une belle route. Oui. Large. Large ? Plutôt droite. Ah, ben quand même, elle est large. Et on voit le... Je ne sais pas si on va voir. Non, on voit là. On voit encore le goudron de chaque côté. Donc, c'est qu'elle est large. Quand on ne voit pas le goudron de chaque côté, c'est qu'elle n'est pas très large. Ça va, là. Tranquille, ça croise, même. On nous voit ? Bonjour, sur mon. On nous voit ? Bonjour, bonjour. On est à la ferme La Belle Noix. La Belle Noix. Les moulins, la Belle Huile. La Belle Huile. La Belle Huile et la Belle Noix. Voilà. Alors ici, ils ramassent... Des noix. Ça, ça prend son nom. Ils ramassent des noix qui revendent... Alors, on est sur une ferme bio. Donc, ils revendent ça principalement aux boutiques bio. Voilà, du coin. Et ils font aussi des produits dérivés à partir des noix. Alors, comment on est là ? Parce que c'est un France Passion. Ouais, exactement. France Passion. Il faut savoir que les France Passion, en général, que vous ayez la carte ou pas France Passion, ils acceptent quand même qu'ils vous venez. Ils acceptent quand même. Eux, ça les fait travailler et... Et puis voilà, puis ça fait connaître un petit peu leur activité. Donc, c'est chouette. C'est sympa. Alors, on va visiter ça tout à l'heure ou demain, on verra. Oui, voilà. Alors, ils ne font pas que de l'huile. Non. Ils ne font pas beaucoup d'huile même, d'ailleurs. Non. Ils font beaucoup ce qui est farine. Ce qui est farine qui est pâte à tartiner. Pâte à tartiner. Alors, en sucré ou en salé. Oui, c'est ça. J'aime bien envie de goûter la salée. Olive verte et noix. Ça va être bien bon, ça se rend tout. On a rencontré les propriétaires, Dorothée et Ludovic, tout à l'heure, et la sœur de Ludovic, Séverine, qui nous ont raconté longuement l'histoire de la ferme des grands-parents, du coup. Des grands-parents qui faisaient la ferme avec une ferme habituelle, avec du maïs, des vaches, du blé. Et eux, en fait, ils font... Et les parents de Ludovic qui n'ont pas voulu continuer avec des animaux et qui sont passés. Donc, ben voilà. Ils avaient des ceriseurs. Ils avaient des ceriseurs pour faire du kirsch. Mais une maladie de... La mouche, comment ça s'appelle ? La mouche de la cerise. La mouche de cerise. La mouche. J'ai perdu son nom. Et Thierry Zikiki, là. Suzuki, la mouche. Ça, c'est une autre. Non, si, c'est ça qu'elle a dit, la mouche Suzuki. La mouche de la cerise, voilà. Bref. Et donc, du coup... Ça faisait pourrir toutes les cerises avant qu'il... En fait, ils ont le label bio pour les noix. Et il fallait qu'ils traitent les cerisiers une fois par semaine pour justement faire ça. Et comme ils disaient, il n'y avait plus d'insectes, quoi, en fait. Parce que tu ne peux pas juste sélectionner une espèce. Ça ne va pas trop ensemble. Et donc, du coup, ce n'était pas compatible avec les noix bio et les cerisiers un peu plus loin qui ne sont pas bio. Donc, ça n'allait pas. On va aller jusqu'à l'entrée, là-bas. Donc, ils ont enlevé les cerises. Et ils ont replanté des noyés à la place. Voilà. Donc, du coup, maintenant, ils font ça. Et puis, ils font plein d'autres petits produits. Des biscuits aussi. Des biscuits, ouais. Des biscuits à la noix. Des biscuits à la noix. Voilà. Des trucs bien sympathiques. Alors, nous, on arrive au mauvais moment pour la récolte et tout ça. Donc, on ne pourra pas vous montrer comment ça se passe, en tout cas. Mais c'est intéressant à venir voir et tout ça. Donc, si vous passez dans le coin, franchement, vous pouvez stationner là. Ils ont mis un petit terrain réservé camping-car. Et puis, vous pouvez venir voir la fabrique. Et puis, voilà, des produits. C'est vrai. Puis, ça permet d'être au calme et pleine nature. Ouais. Là, on est au calme. Là, on est au milieu des noyés. Je pense qu'on ne peut pas faire plus naturel. Non, mais vraiment pas mal. Ouais. On est vraiment pas mal. On va aller jusqu'au panneau, là-bas. Ouais, on va aller jusqu'à l'entrée. Et puis, on va augmenter tout ça. On le prend. La noix, elle est à l'intérieur. Hop. Ça, c'est ce qu'ils font avec l'amour. Et ça, il est séché. Mais dans les séchoirs. Pour sécher, pour pouvoir récupérer les sermons. Elles sont prêtes à tomber. Et là, il y a quelques-unes là. Elles sont prêtes à être ramassées. Ouais, on voit. Oui, elles éclatent là aussi. On vous montrera. Il y a la balayeuse à noix. Une balayeuse. En fait, là. Elle tombe. Elle passe dessous. Puis, ça balaye les noix. Ça ramasse les noix. Ça trie, ça ramasse les noix. Ça trie, ça ramasse les noix. C'est vraiment... Ah. Nous, on est passé par la petite route, là. Entre les noyers. Il y a un bus qui doit arriver à 5h30, donc ça passe. Ah oui, oui. En même temps, je dirais que si nous, on est passé, globalement, ça passe. Parce qu'il n'y a pas beaucoup plus haut que les camions. À part les bus double étage. Les bus qui sont... Les bus, c'est à 4 mètres ou 4,15 pour les double étage. Ah là, il n'y a pas d'armes. Oh merde. Non, celui-là, il est vide. Ah non. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'armes. Oui, parce qu'il y a la ligne électrique. Ah là, il y a Aoria. Je sais pas si vous la voyez, là. Berger... Berger australien. Non, Berger australien. Aoria, qui nous suit partout. Quand on est arrivé, on ne l'a même pas vu tellement elle était discrète. Bouchement, en fait. Oui, franchement, on voit là, les noix, elles sont sèches. Oui, elles sont prêts à couvrir. Ça va être le moment. On arrive au mauvais moment, parce qu'ils vont ramasser d'ici 3 jours, c'est ça qu'il disait ? Oui, c'est ça. C'est à dire qu'ils ont fini toutes les noix de l'année dernière. Et là, ils vont ramasser les noix de cette année. Voilà, d'ici 3 jours. On est entre deux. Voilà, donc bon, nous, de toute façon, on n'aurait pas eu d'impératif. Oui, carrément, on serait resté voir. C'est un peu plus longtemps. Mais là, il faut vraiment qu'on descende pour l'adréal. Une prochaine fois, qui sait ? Il y a quelque chose à préparer, aussi. Ou alors, vous viendrez voir pour nous, et puis vous nous raconterez. Oui. Et voilà ! Ah oui, il y a même un site internet. Voilà. C'est un site internet en appellation d'origine protégée. C'est impeccable. Le moule à la belle huile. À la ferme, la belle noix. Alors là, vous prenez la route. Vous allez jusqu'au bout. Vous allez voir, vous allez avoir des bâtiments, là où on est passé. Et vous continuez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le tracteur, on dirait les majorettes. Il est tout beau comme les majorettes. Il est propre, hein ? On va mettre des pneus comme ça sur barbouille. Des pneus comme ça sur barbouille. Alors là, moi, je vous dis qu'avec des pneus comme ça pour aller en Afrique, Tu sais, après, dans une autre vie, on pourrait faire ça aussi. Un tracteur. Voyager en tracteur ? Ouais, grave. Un tracteur avec une remorque. Ah, tu dis derrière, c'est un John Deere aussi, mais c'est pas la même époque. C'est pas la même époque, ouais. Celui-là, c'est pas la même époque. Tu vois pas ça, regarde. Celui-là, c'est pas la même époque. Un tracteur comme ça. Je suis sûre qu'on peut caler un peu plus de place dedans. Comme ça. Ou même, on fait voyager les enfants derrière. Dans la remorque. Principe de roulotte. On les entend, les poules ? On se posait la question. S'il y avait des poules. On les entend. On les entend. On les entend, les poules. Ah, il est beau, hein ? Il est beau, il est beau. Moi, je vois bien une remorque style roulotte derrière. Et en tracteur. Ça serait trop bien. Tu voyages comment ? En tracteur. Voilà, on vient de recevoir le bon à tirer des... Des tasses. Des tasses pendant qu'on est en train de se balader. Il y a une petite modif par contre. Oui, il y a une petite modification. Il n'y a pas les véhicules dessus. Il n'y aura pas les véhicules, mais franchement, on voit bien le logo. Il n'y a pas les véhicules parce que c'est au laser. C'est grave au laser. C'est trop fort. Avec la taille, ça fait très petit. Ça ne peut pas le faire. Mais franchement, ça claque. Il y a la rose de l'eau avec la planète et l'autour d'un monde. Donc, du coup, vous pouvez vous rendre sur le site, je vous rappelle, www.autourdunmonde.fr et vous pouvez faire votre précommande. Et les tasses, elles seront dispo, on va dire, on va se dire pour fin octobre. Comme ça, fin octobre, début novembre, on vous envoie toutes vos tasses avant de partir. Au 15 novembre, c'est fini. Il n'y en aura plus à vendre. En fait, ensuite, on va être à l'étranger et ça va être hyper compliqué de vous envoyer les tasses. Donc, on se donne cet objectif-là. Au 15 novembre, il n'y en aura plus fini. Au 15 novembre, ce sera compliqué. Édition limitée. Édition limitée. C'est ça. Édition limitée. Donc, faites vos précommandes pour que vous puissiez recevoir votre tasse au plus tard, début novembre. Allez, on continue la visite. On va aller faire un tour. Alors, là-bas, il y a le sèche-linge, le sèche-nois. Le sèche-nois. Ah oui, il y a la balayeuse-nois. Ah oui, c'est ça, on a dit la balayeuse. La balayeuse-nois. Marrant. La balayeuse-nois. Et pas la balayeuse-nois. Non. A nois. A nois. A nois. A nois. Balayeuse-nois. Quoique nois, ça le ferait plaisir de rentrer le bain. Ah, bah oui. Alors ? Ah, il y a les petits rouleaux, là, comme une balayeuse-nois. Et puis après, ça monte. Oui. Comme ça. Et après, ça va ramasser tout. Après, ça rentre là-dedans. Ah, il y a des nois. Il y en a des nois, là. Il y en a des nois qui sont coincées. Là, ça fait le tri. Il y en a des nois qui sont coincées. Bah, ça rejette tout ce qui n'est pas les nois. C'est une coccinelle. Ah, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et après, là, ça arrive là et ça tombe là-dedans. Tu peux voir par là. La GoPro verra, toi, tu verras pas. Là, tiens. Elle tombe là-dedans. Voilà. Et il ramasse les nois. Et après, ça, c'est vidé. Je pense que ça, c'est vidé là-bas. On aura confirmation que je fais tout ça. Ça, c'est confié. Ça doit être vidé là-bas. À la sécheuse. Au séchoir. On va être l'air déjà. Après, il y a un autre tambour qui est pour trier, je pense. Je pense qu'une fois que les balayeuses de nois, elles ont ramassées. Je pense que ça doit arriver ici. Elle doit vider là-dedans. Il y a une idée là, elle est là, elle est là-bas. Il y a rien là-dedans. Tu voudrais le voir en action pour savoir comment ça fonctionne. Et humez-nous, on arrive trop tôt. On arrive trop tôt. C'est le fait-soir, le fait-soir. C'est ça, c'est le fait-soir. Non, ça doit être de l'autre côté. C'est les calibrés, tu viens de serre-calibrés, moi. Ah oui. 34, 36, 36, 38, plus de 38. Mais nous, elles sont calibrées. Ah oui, il y a les trous, on voit là, les... Le tambour à trous. Oui. Comme les cailloux, en fait. Et donc, en fait, ça descend à la taille du trou, en fait. La taille du trou, oui. Et suivant la taille du trou, ça descend dans le bon calibre. C'est pour les trier. C'est pour les noix de la grosse noix. Voilà. Ah, c'est bien, hein ? Une noix. Aïe, minou, t'es con. Tiens, Franck. Hé, 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 hé. La noix et coco. Tape la nageoire. Non, mais arrête. Tiens, Franck, j'en ai une ouverte. Allez. Allez. On va aller embêter du monde. Alors, là, c'est prestage en métade traditionnelle du Dauphiné, donc en trois étapes. En fait, on va d'abord écraser les cerneaux avec la meule. Donc, c'est vraiment le point de la meule qui va écraser les cerneaux parce qu'elle pèse une tonne. Donc, je fais des pressés de 22 kg maximum à la fois. Pour 22 kg, on fait tourner la meule pendant 25 minutes. Une fois que c'est suffisamment écrasé, il y a une partie incurvée là-bas qui s'appelle le racleur. qui va permettre de récupérer tout ce qu'il y a sur le plateau. Ça va l'amener là-devant. Je vais y sortir à la main pour le mettre dans le bac qui est ici. Et du bac-là, on peut ensuite passer à l'étape de torréfaction. Donc, ça, c'est l'étape la plus importante pour le goût de l'huile. En fait, plus on va monter en température et plus l'huile aura du goût, plus elle sera parfumée. Donc, moi, je fais beaucoup de pressage à façon pour les particuliers et les professionnels. Donc, chaque client, la particularité, c'est que chaque client choisit la température qu'il veut. D'accord. On va de 90 à l'heure et on peut monter jusqu'à 140 degrés. Et comme ça, ça modifie le goût en fait ? Le goût, voilà. D'accord. Ça aura plus de goût et c'est vrai qu'entre 90 et 120 degrés, on aura aussi un meilleur rendement. Plus ça va chauffer, plus ça va modifier l'huile qui est dans les cerveaux. Voilà. Donc, du coup, on aura un meilleur rendement en montant un peu plus en température. D'accord. D'accord. Donc, pour mesurer la température, ici, on a une sonde qui permet de contrôler la température qui est remis avec un afficheur et un avertisseur sonore qui fait que je paramètre la température du client. Et dès que ça va sonner, on va pouvoir retirer le produit, le retirer à la main, le mettre dans le bas qui est ici pour pouvoir passer ensuite à la dernière étape qui est le pressage. Donc, à l'intérieur du fût, ici, on va mettre un scourtin. C'est un tissu qui permet de très filtrer l'huile. Donc, j'en mets deux bandes croisées pour permettre de remplir le fût. La mouture chaude va se mettre à l'intérieur. On va refermer et on déplace le fût qu'on va mettre sous le vérin qui est sous l'ici. Ah oui, ça écrase tout. Et c'est là que l'huile va sortir. Et c'est là que, Dorothée disait, ça fait de la poudre, en fait, ce qui reste, c'est ça ? Alors, en fait, ça s'appelle le tourteau. L'huile qui reste après pressage. Donc là, on presse. L'huile sort ici. Et une fois qu'on a fini, on va ressortir le fût de dessous le vérin. Et avec ce deuxième vérin-là, on va pouvoir extraire le tourteau. Le tourteau, du coup, c'est ça. Donc, ça, c'est du tourteau de noir. D'accord. Ça, c'est la matière sèche. Ah ouais, c'est impressionnant. On dirait même un bloc... En fait, on dirait un bloc de pierre. C'est impressionnant. Donc ça, ça part pour l'alimentation animale, celui-là, quand je les mets en big bag. Et après, il y a une partie de ma production que je garde pour faire de la farine de noir pour l'alimentation humaine. D'accord. Pour faire de la farine sans butane, du coup. Ok, là, c'est impressionnant. On dirait vraiment... On dirait un bloc de pierre entier, en fait. On voit ça, on ne sait pas si c'est une pierre ou... Non, franchement... C'est plutôt un fromage. Ouais, ou un fromage, ouais. J'avoue, quand on le voit comme ça... Une petite tome de noir. J'avoue, non, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Franchement... Après ça, c'est une presse à vie. La sorge, un petit peu de colza à finir, mais je l'ai gardée pour pouvoir montrer aux gens qui vont venir parce que le moulin ne tourne pas là-bas. Donc ça, c'est quand c'est à froid et ça sert juste pour le tourne-sol, le colza, des choses comme ça. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Ouais, et là, j'ai le tourne-sol à faire la semaine prochaine. Ah, mais... Ça, c'est le tourne-sol, par contre, qui sort dans cette presse. Donc là, ça fait plus des bâtiments. Ouais, ça fait, on dirait plus comme des granulés. Il y a plus des granulés. Ça en fait un paquet de tourne-sol. Des granulés pour les porter. Il faut combien de temps environ pour faire... Deux jours, à peu près, pour tout ça, ouais. Ça paraît tellement... Je vais faire un talox par jour, là. Ça paraît tellement énorme. C'est dingue, hein. C'est que là, on remplit la trémie, ça se fait tout seul. Et puis après, on va faire trois semaines. Ouais, donc ça fait jusqu'au mois de novembre, quoi. Après, il y a encore un pique qui va être... Le séchage. Non, trois semaines, c'est le grosso modo avec le séchage. D'accord, ok. Il y a le calibrère, il y a le triage. Ah, mais c'est ça qu'on a vu aussi, le calibrage. On est allé voir là-bas. Et ça trie avec le diamètre et tout. C'est hyper ingénieux. Parce qu'on disait, au moins, c'est pratique. Il en fait, c'est de moi, pas super dans les trous. C'est ça. C'est vachement bien. Ah oui, production du lundi, du mardi. C'est organisé. Pour pouvoir s'y retrouver, parce que je suis une particulière. Donc, des fois, j'ai un seul sac pour une personne. Donc, il va s'y retrouver si on dérange tout. Eh oui, bah oui. Je place par jour de production, ce qui est plus pratique pour récupérer. Par jour, avec le... Oui, oui, bah oui. Oui, bah oui, forcément. Ah, mais c'est bien. Une fois que c'est classé, maintenant, les... Le cerneau. Le cerneau. Oui, ça, c'est le poignet, c'est en fait la face. Et le reste, en fait. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de hangars, il y a été rempli avec les coques. De coquilles ? Oui, les coquilles, oui. La coquille, on s'en sert en partie pour chauffer le bâtiment. D'accord. C'est chez les noirs aussi. Parce qu'on a une chaudière à bois déchiquetée. D'accord. En fait, on taille les noyés, on transforme en compo les batailles. Et on met une partie des coquilles à l'intérieur pour qu'on mélange. D'accord. On va faire ça, parce que vu qu'on casse avec une casseuse automatique, on va dire qu'il y a un peu des cerneaux qui partent en ventilation. Donc, après, c'est trop drôle, c'est qu'on crasse la chaudière pour mélanger avec des fuites. Ah, ok, d'accord. Rien n'est perdu, parce que c'est... Quasiment. Oui, non, c'est bien. On ne le réutilise pas, parce que la partie verte de la noix, on ne la réutilise pas, parce que ça, c'est chargé en eau. Et du coup, si on voulait le faire sécher, ça pourrait s'utiliser pour de la teinture, des choses comme ça. Mais c'est trop magique. Ah, ben, c'est... C'est ce que tu disais, qu'un temps, il mettait dans l'eau de vie. Un temps, il mettait dans l'eau de vie. Un temps, il mettait dans l'eau de vie. Alors, du vin de noix. Pour faire du vin de noix, ce n'est pas que le roux, en fait, c'est de la noix qu'on ramasse verte sur l'arbre. Vous complénez. Sauf que la coquille n'est pas formée, mais le cerneau commence à se former à l'intérieur. Et on prend carrément le vin de noix au printemps, enfin, c'est vers le mois de juin, vers le sage en comté. On les prend et on les met dans l'eau de vie, dans le vin rouge, et dans du sucre. Et en fait, on fait macérer ça, et ça fait un vin de noix. D'accord, voilà. Ah, c'est ça. D'accord, OK. Eh ben, voilà, on en parlait, on se posait la question tout à l'heure. Bon, après, il y a que tout est utilisé. Oui, c'est ça. Alors, après, même si on n'utilise pas pour faire autre chose, en fait, on les prend dans l'échelle. Oui, bon, après, oui, bien sûr, oui. Ah, mais c'est bien, parce que c'est... C'est chouette, c'est à échelle humaine, quoi. Ben, c'est pas une production énorme non plus. On a fait une ferme il n'y a pas longtemps, en Bretagne. Et on a eu un... C'était pas un désaccord avec le monsieur de la ferme, mais c'était plutôt un constat où c'était très peinant de voir ces vaches qui étaient... Les fermes du tière. C'était très dur de voir ces vaches-là, qui n'avaient pas envie, mais qui étaient quand même à la tireuse, etc. Et ça fait de la peine. Et à un moment donné, je lui dis, ça donne juste plus envie de boire de lait, en fait. Et le monsieur me regarde, il me dit, non, mais vous savez, si on met de l'humain dans tout, on ne fait plus rien. Wow. Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis restée là. Ah. Bon, ok. C'est un peu dur. Ouais, c'était un peu... Ouais, c'était un peu dur, ouais. Donc... C'est ça, c'est particulier. Et c'est vrai que c'était spécial, parce que quand on travaille comme ça avec des animaux... Ah oui, justement, c'est qu'on aime les bêtes. Ah, c'est chouette, parce que c'est vraiment à échelle humaine. Et non, c'est sympa. Très sympa à découvrir. Ouais. Voilà. Vous savez comment on fait l'huile de noix, maintenant, et de tournesol, d'ailleurs ? Oui. Ah. Interactif. C'est ça. Rédaction, rédaction. Ils s'entraînent pour le brevet. Rédaction. 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 Alors, ici, vous avez tous les petits produits. Les noix, l'huile de noix, les pâtes à tartiner. Ah, même les savons et tout. Les savons, hein. Trop bien. Et ça, c'est top. Il y a vraiment... Il y a les noix. Les petites noix. Hum. Alors, je dis... C'est bien, ça. Ça, c'est celui de tournesol, les farines qui sont faites à partir des tourtos. Ça, c'est les produits de Dorothée, donc les produits salés et les produits sucrés. Ensuite, ici, ce sont des partenariats avec des artiments locaux. Donc, Pierrick, en fait, qui nous achète les matières premières et l'huile pour faire des confiseries. Et Bénédicte, qui est artisan savonnière, qui n'achète plus de noix bio pour faire nos cosmétiques. C'est trop bien, ça. Ça, c'est parti, là. Et ensuite, la laine, c'est parce qu'on accueille un berger depuis deux ans. Ah oui, la laine. Il est en itinérance et du coup, il vient sur nos terres faire pâturer ses moutons. Ah, trop bien. Hum hum. Ça, c'est sympa. Ah, ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Vous avez les petites boxes cadeaux, là ? Chaussons. C'est super, les petits chaussons. Les petits chaussons, oui. Et du coup, voilà, avec les salettes, les produits qu'on commercialise aussi ici à la boutique. Bon, voilà, on a fait le tour de la ferme. On vous a montré la fabrication de l'huile. Bon, en tout cas, Séverine vous a expliqué comment on fabriquait l'huile, même si les machines n'étaient pas en roue. J'espère que ça vous a plu quand même, parce que nous, on a trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que nous, on était vraiment dedans, donc c'est peut-être différent en vidéo. Il n'y a pas les odeurs en vidéo. Et il n'y a pas le goût non plus, parce qu'on a goûté l'huile. On repart avec des petits bocaux de crème de noix. C'est trop bon. Bref, ce n'est pas bien. Chut, il ne faut pas écouter ça. On va s'arrêter là. Demain, on va aller retrouver Ardèche-Baroud, donc dans la prochaine vidéo, on se retrouve avec Ardèche-Baroud. À bientôt ! Ardèche-Baroud, donc dans la prochaine vidéo, on se retrouve avec Ardèche-Baroud. 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 Ardèche-Baroud.